Et il est 14h01, alors je vous souhaite officiellement la bienvenue. Nous allons débuter notre présentation. Alors aujourd'hui, Évaluer avec Moodle, partie B. Alors pour ceux et celles qui étaient présents avec nous la semaine dernière, nous allons un peu plus loin, nous allons plus en détail. Nous avons avec nous des invités qui vont nous présenter leur façon de faire pour vous aider à voir comment vous aussi vous pourriez évaluer avec Moodle. Alors je suis en compagnie de mes collègues qui, Étienne, Yvon, Claudine qui va peut-être passer un petit peu plus tard et Gustavo qui est notre Alice informatique et nous comptons également sur la présence de notre stagiaire Stéphanie Audras. Aujourd'hui, je vous parlais que nous avions des invités. Nous serons en compagnie d'Estelle Bisson, de Pascal DiFrancesco et de Chantal Poulin. Alors Estelle est enseignante, Pascal est concepteur du cours d'histoire du Québec et du Canada et Chantal est conseillère pédagogique. Alors tout à l'heure, ils auront leur tour de présentation. Alors pour ceux et celles qui étaient présents avec nous les quatre dernières semaines, je n'ai pas mis la même citation, même si elle est toujours notre lettre motive, la citation précédente. J'en ai mis une nouvelle ici. On dit que dans chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, c'est-à-dire un début, un combat, une victoire. Alors l'appropriation de Moodle, pour certains, ce n'est pas facile, on en convient. Il y a des périodes de corvée, mais il y aura également des périodes de triomphe. Donc un début, un combat, une victoire. Alors c'est ce que je voudrais qu'on retienne ensemble. C'est une citation de Mahama Gandhi. La même formule que nos précédentes capsules, donc on veut que ce soit bref, même si on sait que c'est un petit peu plus long cet après-midi, on sera avec vous jusqu'à 15h30. Cette formule, elle est enregistrée aussi, l'enregistrement par VIA, on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous être fait envoyer. Donc je réfléchis tout en même temps, mais je n'ai même pas encore reçu celui de la fin mai qui date de deux semaines. Donc chez VIA, on nous a dit qu'il faisait l'heure possible, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir. Mais c'est pour cette raison-là que vous allez quand même pouvoir suivre au fil des prochains jours, puisque nous avons saisi de courtes captations vidéo de chacune des étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui, chacune des activités, chacun des petits contenus qu'on vous présente a été détaillé en capsule vidéo, donc vous pourrez tout à fait suivre et être capable de reproduire nos actions. On veut également que la formation d'aujourd'hui soit participative, donc on va vous proposer quelques façons de faire aujourd'hui et on veut qu'elle soit soutenue, ce qui implique que dès demain, 6h jusqu'à 15h, nous serons disponibles sur rendez-vous, donc on vous indique à la fin comment procéder pour vous accompagner dans l'appropriation des ressources présentées aujourd'hui ou encore des ressources présentées au cours des dernières semaines parce qu'on sait très bien qu'on n'avance pas tous au même rythme dans tout ça. Alors, les fonctions participatives, il y a le clavardage, donc je vois déjà à l'écran que ça fonctionne très bien. Il y a également des outils dans VIA, donc si vous allez au-dessus de nos petites caméras dans le coin supérieur gauche, vous avez la petite main. Alors, avec la petite main, vous avez accès à d'autres fonctions, donc le pouce en haut, le pouce en bas, je suis d'accord, pas d'accord, donc je vous invite à l'instant à me mettre un pouce en haut si vous avez suivi l'une ou l'autre de nos formations et un pouce en bas si vous n'avez jamais assisté à une de nos formations. Très bien. Alors, en tout temps, vous pourrez vous servir de ces fonctionnalités. Super. Et vous n'avez qu'à recliquer sur la petite main et à retirer l'icône en question. Nous avons également pour vous un document collaboratif dans lequel sont regroupées des questions et réponses. Donc, vous allez poser des questions dans le clavardage ou encore dans ce document-là. Et nous, tout au long de l'après-midi et après notre formation, nous allons rentrer toutes les réponses possibles à ces questions-là. Donc, vous allez pouvoir consulter ce document-là après la formation et n'hésitez pas, je vous le présente à l'instant. Voici. Alors, questions-réponses, c'est un document. Je vais vous envoyer le lien dans quelques instants dans le clavardage. Voilà, Stéphanie le fait. Merci. Alors, vous allez choisir formation 5. Pardon, excusez, mon micro a été fort. Formation 5. Et là, vous allez arriver à ce tableau-ci. Vous écrivez votre question et un membre de notre équipe, tout au long de l'après-midi, se chargera d'y répondre. Si ce n'est pas en temps réel, ça va être fait après la formation qui se termine à 15h30. Soyez rassurés, vous obtiendrez réponse. Nous avons également un padlet. Alors, qu'est-ce qu'un padlet? Le lien va apparaître dans quelques instants dans le clavardage. C'est une ressource qui peut être très intéressante à utiliser avec vos apprenants ou encore vos collègues. Il s'agit d'un mur avec des thématiques que vous pouvez créer, d'images, de court texte, vidéo, etc. Et les gens sont invités à commenter ou à mettre des cœurs parce qu'ils sont d'accord, parce qu'ils aiment, etc. Donc, très intéressante ressource. Ça va pour nos outils de participation? Je vous mentionnais que nous avons un soutien pour vous. Alors, dès demain matin, 6h, trois salles de clavardage avec cette plage d'accompagnement. Alors, de 6h le matin jusqu'à 15h, mes collègues Yvon, Guy et Étienne se relaieront dans le but de vous répondre et de vous accompagner personnellement. Et c'est un lieu intéressant également pour échanger entre vous, vous réseauter. Retour sur nos formations précédentes. Alors, sur notre chaîne YouTube, nous allons avoir le lien dans le clavardage sous peu. Vous avez accès à tous les enregistrements, toutes les petites capsules, le petit découpage dont je vous parlais tout à l'heure. Bien, vous allez pouvoir y avoir accès. Pour les documents d'accompagnement, si vous vous rendez sur notre site web recifade.ca, vous allez avoir formation 2, 3, 4, 5, le lien sur le document d'accompagnement, le lien vers l'enregistrement quand il sera disponible. Et si vous êtes inscrit, donc dans les premières semaines, il y avait des gens qui étaient inscrits avec nous dans le but d'utiliser notre espace de travail. Donc, vous pouvez avoir accès à tous ces documents-là dans l'environnement numérique d'apprentissage du récifade, dont le lien est indiqué ici. Alors, dans le clavardage, je remercie à Stéphanie qui nous indique les différents documents. Le lien vers les différents documents. Voilà. Alors, je vous rappelle que notre but, c'est de faire en sorte que vous ayez un sourire en utilisant Moodle. Donc, on veut que ce soit non pas un cauchemar, mais un plaisir de travailler avec Moodle. Mais pour ce faire, bien, ça prend un certain temps, un certain investissement personnel à faire pour s'approprier, comme toute nouvelle ressource, les façons de faire. Les objectifs de notre formation d'aujourd'hui. Alors, on veut que vous soyez en mesure de créer des questions. Donc, on va vous présenter les différents types de questions dans Moodle et les stratégies de rétroaction. On veut, avec vous, vous démontrer comment gérer cette banque de questions-là que vous aurez créée. Et on veut vous présenter comment créer un test. Plus en détail aujourd'hui, nous allons débuter avec une activité brise-glace qui s'appelle « Ici, on trichait ». On va regarder ça ensemble. On va parler de la création d'un test, présentation des différents types de questions. Donc, je vous parlais tout à l'heure que nous avions des invités avec nous. Alors, peut-être que vous voulez allumer votre caméra si c'est disponible pour vous, Chantal, Stéphanie, Pascal, Guy, Yvon, Estelle, alors tous mes collaborateurs aujourd'hui, Étienne. Et je vais voir si Pascal est arrivé parce que moi, je dois lui donner les droits. Est-ce que Pascal est présent? Oui, alors Pascal, je te transfère à l'instant comme animateur. Voilà. Et voilà. Alors, ce sont nos collègues aujourd'hui qui présenteront avec moi. Tout au long de notre présentation au PowerPoint, vous avez accès à des documents en téléchargement ou à des liens web en téléchargement. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, ils sont en couleur turquoise. Alors, Étienne, parle-nous de la figure qui est là, qui est tirée d'un cours de thermodynamique de science de chimie. Oui, donc moi, j'enseignais la chimie avant et j'aime ça raconter des petites histoires à propos des trucs qu'on fait. Donc, si vous êtes un utilisateur qui commençait avec Moodle, vous dépensez une certaine énergie avant que Moodle arrive dans votre vie. Pour faire un certain travail, vous fournissez une certaine énergie qui vous permettait d'arriver à vos fins. Moodle arrive dans votre vie, ça va vous demander plus de travail pendant un certain temps. Donc, il va falloir que vous travaillez plus fort pour avoir les mêmes résultats. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle en chimie le complexe activé, c'est là que la réaction s'amorce et après ça, vous allez diminuer l'énergie nécessaire pour faire le même travail et ça va vous demander moins d'efforts pour faire le même travail que vous faisiez avant. Grâce au questionnaire qu'on va voir aujourd'hui, vous allez avoir plein de choses qui vont être automatisées. Vous allez diminuer votre temps de correction et vous allez gagner du temps pour faire autre chose, pour rendre un meilleur serveur à vos élèves. Atthènes le complexe activé, c'est quelque chose qui est quand même accessible et qui est difficile. Donc, il y a des enseignants qui vont commencer à utiliser Moodle et qui abandonnent, qui reviennent au niveau d'énergie qu'ils investissaient avant, pas aux pires amis. Mais ceux qui se rendent au complexe activé, à voir les gains de Moodle, voient un gain très net dans leur qualité de vie comme enseignants. Merci Étienne. Alors, petite activité brise-glage, si on trichait. Alors, on va vous demander de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir le meilleur score possible ou les meilleurs résultats à six questions. Pendant sept minutes, vous allez avoir du temps pour faire tout ce que vous voulez. Vous parlez sur Skype, appelez votre voisin, allez consulter les références sur le web. Vous faites ce que vous voulez et vous devez tricher. On vous encourage, allez-y, trichez à votre goût. Puis après l'exercice, le but de ça, on veut discuter avec vous des stratégies mises en œuvre pour compliquer la vie des tricheurs. Puis on va essayer ensemble de voir comment, quelles sont les caractéristiques qui font qu'une évaluation peut être valable lorsqu'elle est réalisée en ligne. Cette activité-là, pendant sept minutes, elle sera accessible seulement à ceux, malheureusement, qui sont avec le compte dont je parlais tout à l'heure, enarecifade.com parce qu'ils ont déjà un compte Moodle. Donc, pour les autres, bien, ce que je vais faire, je vais vous lire, pas moi, mais mes collègues vont vous lire des exemples de questions qui étaient mises en œuvre dans ce document-là. Alors, on va partager à l'écran, à l'instant, un timer de sept minutes. On vous invite, si ce n'est déjà fait, peut-être, attends, Étienne, je m'excuse, avant de partager l'écran, de replacer le lien, ah, il est dans le clavardage, merci Stéphanie, de replacer le lien triché pour laisser aux gens le temps de s'inscrire, d'aller ouvrir leur Moodle, évidemment. Je rajoute certains détails. Pour ceux qui ne réussissent pas à se rendre à ena.recifade, le même questionnaire est disponible sur Campus Récis. Donc, à partir de Campus Récis, vous pouvez avoir accès à notre cours. Vous avez le lien, si on trichait, à peu près en milieu de page. Et à partir de E et là, quand vous arrivez dans le cours Formation Moodle en lien avec les outils développés par le Récis FAD, c'est dans la Formation 5. En bas de tout ça, vous avez le lien vers le sillon trichet qui est ici. Est-ce que ça va? Je sais que nous allons un petit peu rapidement. C'est le concept de la formule, hein, tout est rapide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à lever la main. Je vais vous laisser la parole. Et on va débuter dans quelques instants le petit timer. Alors, nous voyons le partage d'Yvon, de tienne, pardon. Donc, on voit son timer et on voit qu'il est en train de présenter des exemples de questions. Yvon, peut-être pourrais-tu en citer quelques-unes de ces questions-là? Et là, on se rend compte, pour ceux qui sont dans le test, que ce sont des questions, pour l'instant, que de connaissances. Mais comme le temps est restreint, est-ce qu'on a le temps d'aller googler tout ça? Si vous essayez de tricher entre vous, est-ce que vous constatez que vous avez les mêmes questions? Et est-ce qu'on a des questions de différents types? Donc, présentement, j'en vois une à l'écran qui est plus un type de questions où on a un développement à fournir. J'ai hâte d'entendre quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour tricher? Et quel genre de stratégie vous verrez dans la conception des questions? Donc, ceux qui font le test présentement ont sans doute remarqué qu'ils n'ont pas tous la même question numéro un. Même chose pour la deux et ainsi de suite. Que les choix de réponses ne sont pas placés dans le même ordre. Très bien. Alors, Stéphanie nous mentionne dans le clavardage que dans le document questions-réponses, vous allez pouvoir commenter sur les stratégies des tricheurs, le moyen d'éviter de tricher. Alors, nous allons y revenir dans quelques instants. Donc, ceux qui ont repéré qu'il y avait une question sur l'emblème floral de l'Italie et qui recherchent la même question dans leur questionnaire vont peut-être trouver un autre pays au lieu de l'Italie. Donc, si on remarque la question 5, ici, on voit qu'on demande à l'élève de prendre position sur les acteurs ayant joué le rôle de Batman. Donc, c'est une question qui est plus d'analyse, d'évaluation du rôle de l'acteur, si on veut. Donc, c'est plus difficile de googler. C'est une question de plus haut niveau. Là, j'espère qu'il y en a vraiment qui trichent parmi vous. C'est le but. 30 secondes. Et peut-être qu'il y en a qui, en discutant entre vous ou avec d'autres personnes, ils ont dit « ah, google-moi tel truc ». Puis là, on arrive sur une référence et une deuxième puis on compare les réponses. Puis, ce ne sont pas les mêmes réponses pour la même question. Donc, de là, l'évaluation de la pertinence des sources consultées peut être très intéressant à discuter avec les apprenants. Alors, Natacha nous mentionne qu'elle n'a pas réussi à ouvrir le lien. Alors, est-ce que tu as réussi à te brancher à l'environnement numérique d'apprentissage des dernières semaines? Sinon, ce n'est pas grave parce que c'est une activité juste pour qu'on puisse ensemble se faire une tête et discuter. Il ne faut pas s'en faire si tu n'as pas réussi aujourd'hui, si tu n'avais pas réussi aujourd'hui. Alors, Étienne, tu nous indiques ce que tu nous partages à l'écran? Présentement, on voit les résultats des participants. Donc, il y en a de très bons tricheurs qui ont réussi à avoir tout bon. Donc, si on regarde de l'autre côté ici, c'est sûr qu'en plus aussi, le fichage est un peu différent. Et si j'actualisais la page, on voit les résultats des gens qui n'ont soit pas terminé ou qui n'ont pas triché. Donc, ce serait intéressant de faire maintenant, c'est d'avoir vos commentaires sur les possibilités de tricher en ligne. Bien. Alors, pour les 4-5 prochaines minutes, je vous invite à vous rendre dans le document en question-réponse, de même que dans le clavardage. Je vous présente à nouveau le question-réponse, ce document-là ici, qui est divisé en trois parties. Donc, les stratégies mises en place pour compliquer la vie des tricheurs. Donc, on vous a donné, Étienne et moi, quelques indices là-dessus. Stéphanie va nous remettre dans le clavardage. Ah, c'est déjà fait. Question-réponse, excellent. Quelles sont les caractéristiques, selon vous, d'une évaluation en ligne que l'on jugerait valable? Et comment diminuer les risques de plagiat de tricher? On ne veut pas partir de grandes discussions, de grands débats cet après-midi, mais juste d'avoir en tête que quand on va construire tout à l'heure des questions, bien, il y a peut-être quelques principes qu'il faut avoir derrière, dans notre, comment dire, dans notre poche pour avoir des questions qui sont valables pour évaluer. Alors, le temps est à limiter. Marie nous mentionne dans le clavardage. Marie-Lé nous dit que c'est rushant, effectivement. Donc, si vous avez, vous êtes avec des élèves qui bénéficient d'un surplus de temps pour réaliser les différentes activités, évaluations, etc., bien, vous pouvez doser et ajuster le temps d'une évaluation. Donc, il faut s'adapter, effectivement, à la réalité. Et pour ceux qui se soucient des plans d'intervention, bien, Moodle permet de régler le temps pour un groupe et faire des exceptions pour les élèves qui auraient des mesures particulières pour le temps qu'on peut leur allouer à faire une épreuve. Donc, même si c'était des questions, pour la plupart, qu'on pouvait relativement aisément googler et trouver une réponse, bien, des fois, on lit la question trop vite, puis on se dit, ah, mon voisin aussi avait le champion du patinage artistique, mais il n'était pas la même année que toi. Par la suite, ça pourrait être, comme je le mentionnais, une emblème florale d'un pays, qu'un site va dire que c'est telle, telle fleur, alors que sur un autre site, on va dire que c'est tout autre. Donc, c'est important d'outiller les apprenants à utiliser des sources qui sont fiables. Alors, je vous invite à inscrire dans le document questions-réponses. Encore pour trois minutes, nous allons aller vous lire. Étienne, veux-tu nous partager le document questions-réponses à l'écran, s'il vous plaît? Oui, oui, excuse-moi. Pas de problème. Donc, le questionnaire que vous avez vu, on en a déjà passé un semblable à des vrais élèves, et la conclusion d'une majorité d'élèves, c'est que c'est plus long de trouver, à se repérer dans le questionnaire, que de répondre par soi-même, surtout quand le temps est limité. Donc, ce que les élèves nous disaient, c'est que finalement, soit il faut mettre beaucoup d'énergie pour tricher, ou ça vaut mieux d'étudier avant, puis de faire le questionnaire comme il faut, parce que souvent, le temps qu'ils se rendent compte quelles questions et quoi, que les choix de réponses ne sont pas les mêmes pour tout le monde, bien, leur temps est très avancé, puis ils ont commencé à faire le questionnaire d'un autre, ou de faire le leur. Donc, ils se rendent compte que ce n'est pas payant. Et Moodle offre la possibilité, lorsque c'est des questions à choix multiples, de faire en sorte que l'ordre des réponses pour une même question ne soit pas le même, que l'ordre des questions à travers un test ne soit pas le même. Donc, tout ça, c'est des outils qui peuvent faciliter lorsqu'on a à construire une façon, une évaluation de cette façon. Donc, on lit dans le document questions-réponses, donc limiter le temps, bloquer l'accès au chat, choisir des numéros de questions différents pour chaque évaluation, choix de réponses dans le désordre, temps limité, questions à développement, justification pour la réponse, différentes variantes d'une même question, donc diminuer les risques de copie comme étant une façon de faire, caméra ouverte. Donc, il y a plusieurs, plusieurs façons. Et moi, j'ajouterais que c'est avec vos jeunes ou avec vos apprenants de façon générale de faire en sorte de travailler sur l'importance qu'ils ont à vous démontrer qu'ils ont appris quelque chose. Donc, ce n'est pas de dire « c'est facile à googler », mais de quelle façon ils peuvent vous démontrer qu'ils ont fait les apprentissages, ils ont développé les compétences que vous souhaitiez qu'ils fassent. Alors, il y a cette façon-là avec les tests dont on va vous parler tout à l'heure, mais il y a bien d'autres façons qui peuvent être des pistes pour retracer les traces d'apprentissage et du développement des compétences de vos apprenants. Bien, alors, le document reste ouvert si jamais vous souhaitez des éléments. Nous allons poursuivre. Mes collègues, avez-vous quelque chose à ajouter pour l'activité si on trichait? Ah, je n'ai pas lu, comment vous avez fait pour tricher? Donc, des gens qui veulent se prononcer? Bon, il y en a, j'imagine que vous avez googlé, on peut lever la main. Il y en a qui ont dit « je vais demander à ma fille qui est au côté, elle a connaissé le patin ». Moi, je reste en Beauce, ça fait que c'est facile. Donc, peut-être que vous avez des réponses à nous formuler. Nous avons, je cherche, j'ai une main qui est levée, mais je cherche. Alors, Daniel, est-ce que tu souhaites prendre la parole, Daniel? Joanne également? Vous avez un pouce, alors souhaitez-vous prendre la parole? Non, ça vous va comme ça? Excellent! Bien, alors, on va poursuivre. On vous invite quand même à discuter avec nous dans le clavardage ou dans le document questions-réponses. Alors, je cède la parole à mes collègues et à nos invités qui vont se relayer pour nous présenter comment on va construire un tel test comme nous avons vu tout à l'heure. Alors, je vais inviter mes collaborateurs à tour de rôle à prendre la parole. Nous, on va fermer notre caméra et je vais faire la même chose avec nos invités. Alors, je vous ai présenté rapidement Chantal, Pascal et Estelle tout à l'heure. Lorsqu'ils prendront la parole, je les invite à nous prononcer quelques mots pour se présenter plus officiellement. Alors, à vous tous! Bonne continuité! Alors, on va débuter avec la création d'un test, la première activité que je vais vous démontrer. Donc, je vais partager mon écran. Yvon, je m'excuse. Je vais juste ajouter que tout ce que vous allez voir à l'écran, que ce soit dans le document PDF, le document d'accompagnement qui est là, les images qui sont là, ce sont des liens cliquables. Lorsque vous avez le document en main, vous aurez accès à toutes ces petites vidéos-là, ces petites capsules informatives qui pourront vous aider à cheminer personnellement par la suite parce qu'on sait que la formation, elle est rapidement donnée. Alors, vas-y Yvon, je te remercie. Oui. Donc, concernant les ressources qui seront disponibles, je vous rappelle, comme Étienne vous l'a montré tout à l'heure, à la semaine, à la formation 5 ici, vous aurez bientôt la vidéo. On l'espère dans un délai raisonnable environ une semaine. Le fameux document que Nathalie discute, votre formulaire questions-réponses pour la rencontre d'aujourd'hui. Vous avez ici l'activité trichée. Tout à l'heure aussi, vous avez une petite activité découverte ici qui sera offerte. Et là, nous allons débuter nos présentations. Donc, sachez que toutes ces capsules ont été préenregistrées. On va vous les faire en direct ou on va vous les commenter. Et vous pourrez les remettre à profit lors de votre expérimentation. Et on sera là pour vous vendredi demain. Le lien aussi pour prendre rendez-vous, je vous rappelle, accueil, vous avez ici la prise de rendez-vous qui est offerte en cliquant ici. Donc, je débute. Alors, ici, nous sommes dans le modèle de cours que vous possédez. Et on va examiner ensemble comment on peut faire des questions pour les élèves. Donc, premièrement, on doit se placer en mode édition. Deuxièmement, bien, pour présenter des questions aux élèves, il faut en posséder. Donc, sachez qu'en cliquant sur l'engrenage, il y a un endroit ici, banque de questions, où on retrouve les fameuses questions. Donc, sachez que dans votre cours qu'on a créé, votre espace personnel, vous allez découvrir la présence de quelques questions qu'on a placées pour vous. Donc, dans chacun des cours créés, on vous en a préparé à l'avance afin que vous puissiez faire ce que je vais faire devant vous. C'est-à-dire, vous créez une activité qui fait appel à ces questions. Donc, je retourne ici dans le cours et je vais aller dans la section désirée où je souhaite placer mon activité. Donc, ici, par exemple, la semaine 5, je vais ajouter une activité et cette activité sera une activité de test qui est ici. Donc, je vais l'ajouter. Je vais lui donner un nom, donc exemple de test. Je ne ferai pas de réglage, on va vous expliquer tout ça en détail tout à l'heure. Je la fait minimaliste l'activité. Donc, je l'enregistre et j'affiche. Donc, je n'ai pas encore placé de questions et c'est ce qu'on m'indique ici dans la barre rose. Aucune question n'a encore été ajoutée. Bien sûr, je peux cliquer ici puisqu'on m'invite à le faire, mais sachez que ultérieurement lorsque vous avez une activité de test, c'est ici en haut à droite où l'engrenage que vous pouvez cliquer pour modifier le test. Et là, ici, cette nouvelle page nous amène à ajouter les questions. Donc, je vais ici cliquer sur ajouter. Et là, j'ai trois choix qui s'offrent à moi. Créer une nouvelle question, prendre une question à partir de la banque de des questions, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, ou à partir d'une banque, aller piger de manière aléatoire une question présente. Donc, je vais prendre l'option du centre et je vais sélectionner, disons, toutes ou peut-être deux questions. Et je vais les ajouter à mon test. J'enregistre et je retourne ici pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, j'enlève mon mode édition et j'observe ça comme un élève. Donc, on voit ici l'activité qui a été ajoutée. Et lorsque je clique dessus, je peux faire le test. Donc, l'élève a son test. Ici, il voit le nombre de questions. Et puis, il a ici, par exemple, à répondre dans le champ qui est privé à cet effet. Voilà. Chantal, tu vas pouvoir poursuivre. Donc, je vais te laisser la parole pour la première partie. Oui, il n'y a pas de problème. Bonjour Nathalie. Donc, oui, monsieur Yvon, est-ce que vous allez mettre mon petit vidéo? Ma petite vidéo, s'il vous plaît. Donc, l'équipe m'a demandé de vous présenter mon type de questions préférées. Et visiblement, moi, j'ai tout de suite répondu que c'est la question à choix de réponse qui... les questions à choix multiples sont mes préférées. Je vais juste attendre le visuel. Pourquoi c'est mes préférées? En fait, c'est parce que je trouve que c'est un outil pour les tests diagnostiques ou pour des exercices qui est vraiment très puissant. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc, on se retrouve dans mon espace Moodle où j'ai déjà créé un quiz comme monsieur Yvon vient de le créer. Et puis, je vais ajouter une question. Donc, je vais dans « Modifier le test ». Ensuite, dans « Ajouter », une question. « Ajouter ». Et le Moodle m'offre une multitude de types de questions. Et je choisis « Choix multiple ». Et on clique sur « Ajouter ». Première chose qu'il faut faire, c'est d'écrire un nom à notre question et donner un nom qui a du sens, qui va vous permettre de la retrouver facilement. Idéalement, il faut que juste en lisant le titre de la question, vous sachiez de quoi parle la question. Donc, ici, je l'ai appelé « Exercice groupe sanguin ». Ensuite, dans la zone un petit peu plus bas, il faut mettre le texte de notre question. « Combien y a-t-il de groupes sanguins différents chez l'humain ? » Plus bas, on vous offre de changer le nombre de points par question. Et on vous offre aussi de faire une rétroaction générale. Cette rétroaction générale-là, je ne m'en sers pas, moi, dans les questions « Choix multiple », je préfère grandement la rétroaction spécifique pour chacune des questions. On vous offre aussi de choisir une seule réponse ou une réponse multiple. Ça dépend du type de réponse qui s'applique à votre question. Autre chose, mélangez les réponses possibles. Moi, j'utilisais ça dans une classe de 32 élèves où les élèves avaient tous leur iPad et je ne voulais surtout pas qu'ils copient. Donc, je mélangeais les réponses possibles, ABCD, et ça limitait ou ça complexifiait la tâche aux gens qui voulaient faire du plagiat. Arrive enfin la partie que je préfère, donc la partie avec les choix de réponses. Alors, je commence toujours en écrivant la bonne réponse. Dans ce cas-ci, c'est 8. J'écris que je donne 100 % à cette réponse-là et j'écris la rétroaction spécifique qui va avec cette réponse-là. Donc, les élèves qui vont avoir répondu 8 vont voir le commentaire qui va s'afficher « Bravo, il y a 8 groupes sanguins » et je les nomme. Mais là, ce que je veux aussi, c'est que les élèves qui n'ont pas répondu les bonnes réponses aient un commentaire qui va vraiment les aider. Et c'est ça la force de la rétroaction. Il faut que ça soit spécifique aux besoins de l'élève. Et ça va être immédiat parce qu'aussitôt qu'il va avoir répondu à la question, il va pouvoir voir les commentaires. Donc, j'ai mis 4 parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui oublient les plus et les moins. Alors, je mets vraiment le commentaire « Oups, t'as oublié de tenir compte du facteur Rhesus ». Et là, en théorie, l'élève devrait comprendre et ne plus faire cette erreur-là. Je peux faire aussi des rétroactions en insérant une image, en insérant une vidéo, en insérant un commentaire audio. Je pourrais aussi ajouter des fichiers avec des exercices supplémentaires ou des documents à lire supplémentaires. Ce que j'aime aussi, c'est ajouter un lien qui les amène vers une autre capsule ou vers un lien, vers un autre site Internet qui va leur donner des ressources supplémentaires. Donc, la force de ça, c'est de trouver des bons leurres. Ça va très bien quand on connaît nos élèves, quand on connaît notre matière et qu'on sait quel genre d'erreur qu'ils vont faire. Évidemment, il ne faut jamais oublier d'enregistrer des changements à la fin. Donc, j'ai ajouté une question à mon test. Il suffit que je retourne dans « Ajouter » pour rajouter, le mot le dit, donc pour rajouter de nouvelles questions et compléter mon test. Un immense merci, Chantal. C'était dynamique, intéressant. Je vous rappelle que la capsule enregistrée, elle est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, Yvon, tu veux poursuivre? Oui, en fait, au bénéfice des gens qui nous écoutent. On a trois invités aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques instants, Chantal, pour en savoir plus sur, dans le fond, les circonstances qui font qu'on vous invite aujourd'hui, dans le fond, votre expérience et… Mon expérience, mais moi, ça fait… J'essaie d'estimer, ça doit faire 6-7 ans que j'utilise Moodle. J'ai commencé à l'intégrer dans mon enseignement, beaucoup avec les exercices qu'on voyait là, mais aussi en faisant les examens, carrément en classe avec Moodle. C'était un lieu de dépôt aussi pour moi. Après ça, bien, je l'ai utilisé parce que j'étais enseignante au centre d'apprentissage en ligne, en Bocet-de-Chemin. Donc, j'enseignais pour les cours de rattrapage en ligne. J'ai aussi conçu ces cours-là et maintenant, je suis conseillère pédagogique, donc j'offre du support et du soutien aux enseignants qui utilisent Moodle. Merci beaucoup. Donc, on va suivre avec la prochaine présentation, celle de Stéphanie. Bonjour. Yvon, est-ce que peut-être c'est plus simple aussi qu'on mette la vidéo comme pour Chantal ? Alors, ça va bientôt apparaître à l'écran. Moi, je présente une activité d'appariement. Je suis stagiaire en technologie éducative et j'ai aussi une formation, des formations en français langue seconde. Donc, j'ai fait un peu d'enseignement de français langue seconde. Et c'est une activité qu'on aime beaucoup utiliser avec les apprenants, puisque ça nous permet, par exemple, de travailler le vocabulaire en ayant du visuel à appareiller avec les bons mots. Donc, là, moi, je vous ai préparé une activité d'appariement sur le matériel scolaire. Donc, pour un niveau à un niveau débutant de français langue seconde. Alors là, je vous présente le résultat de l'activité d'appariement. Donc, vous voyez ici, il y a la consigne. Voici du matériel dont tu as besoin en classe relis le bon mot avec son image. L'activité d'appariement contient quatre images différentes qui sont donc à appareiller avec quatre bons mots de vocabulaire qui sont sur votre droite. Les apprenants devront donc prendre le bon mot et le faire glisser face à la bonne image. Je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser cette activité dans la plateforme Moodle. Donc, je reviens à la page d'accueil du cours. Je vais sur la petite roue d'engrenage. Je descends jusqu'à la partie banque de questions et je clique sur questions. Je descends pour voir ma question. Donc, moi, je l'avais déjà préparée. Elle est là. Elle s'appelle le matériel scolaire. Mais vous pouvez cliquer vous au-dessus dans Créer une question pour pouvoir, du coup, la créer. Dans Matériel scolaire, je vais sur Modifier. Dans Modifier, vous voyez, vous pouvez aussi copier la question, faire l'aperçu ou la supprimer. Moi, je vais aller dans Modifier la question. Là, j'arrive sur l'écran où, du coup, je vais rentrer le nom de ma question. Donc, ici, le matériel scolaire, le texte de la question. Dans le texte, bien entendu, je peux choisir la police ou, comme l'expliquait Chantal, on peut, par exemple, rajouter une image qui accompagne la consigne. On peut donc rajouter plusieurs informations. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Ensuite, on va descendre plus bas vers les questions. Alors, ici, vous avez la partie notes, vous pouvez rentrer. Donc, moi, j'ai mis quatre points, une par image et une rétroaction générale. Donc, là, j'ai mis un texte simple. Bravo, tu es prêt pour bien travailler en classe. Comme le disait Chantal, moi, je voyais dans le contexte d'apprenant en classe d'accueil, par exemple, je trouve que ça serait bien. On peut aller aussi sur Insérer une image et rentrer, par exemple, une petite émoticône avec un grand sourire ou un pouce levé pour rendre la rétroaction plus visuelle également. On va descendre pour aller dans la partie questions. Donc, là, on est dans la question. Vous voyez que j'ai mon image des crayons de couleur. Je suis donc allée sur le petit icône Insérer une image. Je vous montre l'image. Donc, le petit icône Insérer une image. Je clique dessus. Ça m'ouvre. Donc, la fenêtre Parcourir des dépôts, où je peux choisir l'endroit où j'ai téléchargé le dossier, où j'ai téléchargé mon image. Je peux réduire la taille de l'image. Moi, il a fallu que toutes, je les réduise pour que le format corresponde. Et j'ai fait un alignement au milieu. Ensuite, donc, on enregistre l'image. J'essaye d'être synchro avec la vidéo. Donc, c'est là que je change la taille de l'image. Si vous changez la partie à gauche, automatiquement, si vous cliquez sur dimensionnement automatique, les proportions seront gardées. Ce qui est pratique. Donc, mon image est enregistrée et j'écris la bonne réponse juste en dessous. Donc, des crayons de couleur. Ensuite, je fais la même chose pour la question 2. Donc, je vous montre que j'ai mis une image des ciseaux, indiquer la réponse en dessous. Après, pour la question 3 avec la peinture et la question 4. Vous voyez ici l'emplacement qui vous permet de rajouter d'autres questions si vous voulez en mettre quelques-unes en plus. Et bien sûr, comme le disait Chantal, je remonte pour bien penser à cliquer sur mélanger pour que les réponses et les images ne soient pas face à face et que tout soit bien mélangé. Et je vais sur enregistrer les changements. Dans ma banque de questions, je retourne sur ma question le matériel scolaire. Je vais sur modifier et je clique sur aperçu pour pouvoir voir le résultat. Et voilà, vous avez une activité d'appariement qui est finie. Excellent. Merci beaucoup Stéphanie. Je vous invite, si vous avez des questions sur nos dernières présentations faites par Chantal et Stéphanie, à les inscrire dans le clavardage ou encore dans le document questions-réponses. Nous y répondrons tout au long de l'après-midi. Je me permets d'ajouter un certain commentaire concernant les questions à pariement. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de choix, qu'il y a de questions, vous ajoutez des choix comme Stéphanie le disait à la fin avec les ajouter plus d'options et vous laissez la question vide. Ça va vous donner plus de choix de réponses possibles qu'il y a de questions. Donc, c'est plus mêlant pour l'élève. Alors, maintenant, ce sera au tour de Pascal de nous parler de composition. Alors, bienvenu Pascal, si tu veux te présenter, ça serait intéressant. Vous pouvez commencer par me présenter. Ça fait un an que je travaille dans Moodle, surtout dans l'éditeur HTML du récit que vous avez vu dans les premières formations. J'utilise Moodle, dans le fond, pour concevoir le cours en ligne du cours du Québec et du Canada pour la quatrième secondaire. Donc, je fais partie du récit de l'Univers social qui est responsable de la conception de ce cours-là. On développe ce cours-là avec les outils développés par le Service national du récit de la formation à distance. Donc, depuis le début, on travaille en collaboration pour tirer profit des outils développés au maximum de leur capacité. J'ai travaillé sur la recherche autant pour les textes, les documents historiques, l'iconographie que l'intégration finalement de ces contenus-là dans Moodle et de l'implantation des outils d'accompagnement dans Moodle. Donc, comment on fait en sorte qu'un élève peut naviguer dans le cours, garder un cahier de notes de sa démarche, un cahier de notes qui peut être ensuite évalué par l'enseignant, puis utilisé pour la révision en fin d'année. Un autre volet, dans le fond, de mon utilisation de Moodle, évidemment, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est la création des évaluations en Moodle, qui m'amène à un des enjeux de Moodle pour le cours d'histoire en particulier, pour le domaine de l'univers social, peut-être un peu pour le domaine des langues. C'est qu'en univers social, on a souvent en évaluation des questions qui invitent à une réponse courte ou un peu plus longue, donc un texte écrit. Donc, on travaille avec un dossier documentaire, des documents, des sources historiques, des extraits de synthèse. Pour mes collègues du domaine des langues, ça pourrait être des extraits d'œuvres, par exemple. Ça, ça implique donc des questions qui méritent une réponse courte. Puis, heureusement, Moodle offre la possibilité de créer ce genre de questions-là quand on réalise une évaluation. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer la fameuse question « Composition ». Très bien, on voit ton écran, Pascale. Je confirme. Donc, est-ce qu'on peut confirmer qu'on voit bien le document neuf? Oui. Oui, je confirme. Bon, je vais poursuivre. Dans le fond, comme je l'expliquais, on travaille beaucoup dans nos évaluations avec des documents historiques ou des documents de synthèse. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un tableau qui montre deux vagues d'émigration des Canadiens français vers les États-Unis. Donc, la question que je vais élaborer aujourd'hui porte sur ce document-là. Donc, pour créer la question « Composition », on la sélectionne dans les types de questions. Donc, c'est celle représentée par une petite feuille ici avec du texte. On l'ajoute. Donc, une question de composition, ça prend un titre. Dans ce cas-ci, ma question va porter sur le clergé et la colonisation. J'ai décidé de poser la question « Pourquoi le clergé encourage-t-il l'ouverture d'une nouvelle région de colonisation dans la deuxième moitié du XIXe siècle? » Ce qui est intéressant avec les questions Moodle, c'est qu'on peut utiliser l'éditeur HTML. Donc, ce que vous avez vu dans les premières formations, on peut tout faire les mêmes choses. Donc, on va ouvrir l'éditeur HTML. On va décider du format de la présentation de notre question. Et dans ce cas-ci, j'ai aussi inséré une réglette à l'image des examens du ministère. Donc, ils disent à l'élève « Qu'est-ce que ça prend pour avoir deux points, un point ou aucun point pour la réponse à la question? » Donc, ensuite, je choisis la note par défaut. C'est bien deux parce que la réglette, c'est la note maximale. Vu qu'on n'est pas dans une question, bon, un choix multiple et qu'on ne peut pas aller dans le détail des possibilités de réponse, on peut quand même fournir une rétroaction générale. Cette rétroaction-là, elle peut être activée ou désactivée selon les besoins de l'enseignant. Si on est en formation, en formatif, évidemment, on va pouvoir l'activer pour un peu guider, dans le fond, l'élève dans sa réponse. Une fois qu'il a fait une première tentative, bien, lui montrer que ça prend une réponse en particulier, mais que pour avoir les deux points, il faut qu'il y ait tous les éléments de cette réponse-là. C'est ici qu'on va venir ajouter cette position-là dans la rétroaction générale. L'autre fonction intéressante, c'est que nous, en concevant le cours d'histoire, on prépare aussi un corrigé avec les réponses suggérées. Donc, du côté de l'évaluateur, quand il va venir corriger la question courte, nous, on a proposé des réponses suggérées, dans le fond, pour l'ensemble des questions qui vont être dans le cours d'histoire. Donc, par exemple, ici, l'élève aurait pu dire, donc, à partir du document sur la colonisation, sur l'immigration, pardon, vers les États-Unis, bien, il a constaté que le CRG encourage l'ouverture de nouvelles régions de colonisation pour garder la population québécoise dans les frontières du Québec. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. On s'est enregistré. Et voilà, c'est complété pour la question composition. Si je peux me permettre, juste en terminant, à montrer du côté de l'élève de quoi ça a l'air. Bien, ça, c'est la question que j'ai conçue de mon côté, du côté enseignant. L'élève formulerait sa réponse ici. Une fois qu'il aurait terminé le test, bien, il pourrait accéder à la rétroaction générale. Ça, bien, c'est au choix du prof, dans le fond, de laisser ou non la rétroaction générale. Est-ce qu'on veut donner la réponse? Est-ce qu'on veut juste orienter l'élève dans sa réponse? Le choix est possible dans tous les cas. Donc, c'est ici que je vais arrêter mon partage d'écran. Je veux simplement vous dire que si, en tant que responsable de la formation en distance, ou si vous connaissez des conseillers pédagogiques qui sont intéressés par le cours en ligne du cours de 4e, on offre une formation mardi prochain à 9h sur le cours de 4e secondaire. Et je vais mettre le lien dans le chat. Oui, excellente idée. Merci, Pascal. Très intéressant. C'est maintenant qu'il va poursuivre. Oui, parfait. Alors, je vais vous présenter une question avec laquelle j'aime beaucoup travailler. C'est une question qui offre beaucoup de possibilités, qui est souple. Alors, je vous montre ça tout de suite. On voit bien mon écran, Nathalie? Oui, je te confirme. Oui, on voit ton écran. Parfait. Donc, ici, dans la banque de questions, si je crée une question, la question close ici, c'est celle dont je vais vous parler. Avant d'en faire une, je vais attirer votre attention sur un autre type de question, plus simple, qui est la réponse courte. Je vais faire le lien après avec la question close. Donc, j'ai une question ici avec une activité que j'ai préparée. Bon, l'élève peut manipuler à l'écran une activité intégrée, comme on a déjà vu dans les dernières formations. Et à la toute fin, il y a une case ici pour introduire une réponse. Je ne sais pas si on voit bien, mais ici, vraiment, c'est ma question. Et ça, ça a été ajouté par Moodle à la fin, donc un espace pour répondre à la question. Je vais vous montrer la différence avec la... Je vais pas dire ça... Avec une question close. J'ai, par exemple, une question close qui est ici. Alors, c'est la même activité, tout ça à faire. Ici, on va un peu plus bas. Vous voyez, ici, la case pour donner une réponse est intégrée à l'intérieur du texte. Ça, je ne trouve pas à la fin. Et puis, en plus, il y a différentes possibilités, comme par exemple, ici, c'est un menu déroulant. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que ce genre de case-là, on peut en introduire plusieurs à l'intérieur du texte, à l'intérieur d'une même question. Alors, regardez bien ici, mon choix de réponse. Et on va aller voir comment la réponse... La question a été construite. Quand je vais dans Modifier la question, ici, je vais étirer un peu. Donc, on voit la même question. Et regardez, ma question est ici. Je vais grossir un peu. Alors, vous voyez, A, A, C, A, C, 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 c'était mes trois choix de réponse. Et vous voyez ici, MultiChoice. MultiChoice, pour le choix multiple, le menu déroulant. Donc, c'est un code. C'est un code à appliquer. C'est un code assez simple que je vais simplement copier-coller. En fait, je vous l'explique, là. MultiChoice doit être écrit en majuscule. Précéder de deux points. Et se terminer avec deux points. Vous reconnaissez ici chacun de mes choix de réponse. Donc, là, j'en ai mis trois. J'aurais pu en mettre deux, en mettre cinq, peu importe. Chacune des réponses est séparée par un tilde, ici. Ça, c'est peut-être le plus long, ça va être de le trouver sur votre clavier. Et, finalement, le égal précède la bonne réponse. Alors, si ma bonne réponse est plutôt celle-là, je vais mettre le égal ici, tout simplement. Donc, je précède la bonne réponse ici. Je précède un égal. Et, une fois que c'est terminé, sur la question close, vous avez ici un bouton décoder et vérifier. Donc, on va vérifier si ça a été bien fait. Je clique là. Et, vous voyez la question numéro 1, donc la première case que j'ai ajoutée. La note par défaut a un point. C'est un menu déroulant. Alors, j'ai toutes les informations ici. Tiens, mélanger les réponses possibles. Non. Bien, on peut ajouter quelque chose ici d'intéressant. Je pourrais, à la fin de mes petites choses, je vais grossir encore, je pourrais ajouter une barre soulignée avec S majuscule. On va regarder ce que ça donne. Je vais décoder à nouveau. Et, regardez la différence ici. Mélanger les réponses possibles. Alors, c'est intéressant parce que chaque personne qui va tenter de faire la question, les trois choix ici ne seront pas au même endroit. Ils vont être placés au hasard dans mon petit menu déroulant que j'avais tout à l'heure. Alors, si on continue ici la question, je pourrais, par exemple, dans ma deuxième question, les triangles MBC AMH sont ou ne sont pas. Ce sont les deux réponses que je voudrais mettre dans le menu déroulant. Alors, je vais simplement faire un copier-coller. Copier. Coller. Ici, vous voyez qu'il y a aussi une parenthèse ici, un accolade pour bien spécifier que c'est le code à interpréter par Moodle. Je vais enlever mes réponses précédentes. Donc, sont. Tild, ici. Ne sont pas. Donc, ça, c'est mes deux réponses. Et la bonne réponse, c'est la première dans ce cas-ci encore. En décodant, voir si tout est correct. Et là, à décoder, j'ai ma première qu'on avait vue tout à l'heure. Et j'ai ma deuxième, ici. Donc, menu déroulant, mélanger les réponses, oui. La première est la bonne réponse, donner un point. La deuxième, pas de point. Je pourrais mettre plusieurs réponses bonnes avec des points, et ainsi de suite. Donc, si je regarde rapidement, oui, je dois confirmer les changements. Et on va aller voir les résultats, ici. Donc, un aperçu. Et là, vous voyez, j'ai deux menus déroulants, ici, à choisir. Je peux faire plus complexe encore. Bon, enfin, peut-être pas plus complexe, mais vous allez voir, plus intéressant, plus de possibilités. Ici, j'étire. Donc, ici, la hauteur de l'arbre est 7,6 mètres. Ici, je pourrais mettre une réponse courte. Donc, la réponse courte, c'est un peu la même chose. Au lieu de multi-choice, c'est sharp answer. Voilà. Et je vais donner la réponse, qui est égale à 7,6. Voilà, comme ça. Et laisser le mètre après, le M. Le problème, bien, je vais vous montrer, je sortais de ça. Je vais rapidement enregistrer. Je confirme le changement. Pour la question close, je dois toujours confirmer de cette façon. Je fais un aperçu. Alors, la différence, ici, menu déroulant. Ici, je vais devoir entrer une réponse. Donc, par exemple, entrer 7,6. Le problème avec la réponse courte, c'est qu'elle est reconnue à l'identique. Donc, un élève qui répond 7,61, 7,5, ça ne sera pas bon. Mais, bon, moi, j'ai une activité ici où l'élève doit déplacer, bon, les points, tout ça. Ça peut arriver qu'il y ait des petites différences au niveau du calcul. Donc, je dois laisser une marge d'erreur. Alors, si je veux laisser une marge d'erreur, je vais plutôt utiliser le troisième type de question close. Bien, pas de question close, mais d'éléments de question close. Hop, comme ça. On va grossir ici. Donc, au lieu de multi-choice, c'est numérical. Comme ceci. Je vais enlever le choix de réponse. Donc, la réponse, c'est 7,6 toujours. Ce que j'avais indiqué ici à droite, c'est que j'aimerais ça que les élèves puissent répondre, mais en ayant une marge d'erreur d'environ un dixième, 0,1. Alors, le code ici, c'est simplement, après ma réponse, je mets 2,0,1. Donc, ça va me donner une marge d'erreur, c'est-à-dire que toutes les réponses qui vont être entre 7,5 et 7,7 vont être acceptées, que ce soit 7,5, 7,52, et ainsi de suite, ces réponses-là vont être acceptées. Donc, niveau mathématiques, ça peut être fort intéressant. Je vais, ah, ici, on va décoder pour être certain. On va aller voir la numérique. Alors, par défaut, un point, la réponse est 7,6. L'erreur acceptée, c'est plus ou moins 0,1. J'enregistre. Je confirme. Et je retourne visualiser. Ici, l'aperçu. Alors, la question close me permet d'introduire un peu partout dans le texte ces petites boîtes qui sont soit des choix multiples comme ça ou des réponses qui peuvent être du texte, qui peuvent être un nombre à entrer comme ça et qui nous donnent une certaine latitude. Vous pourriez aussi, je vous donne un autre exemple, utilisé fréquemment, ici, par exemple, en histoire, ou c'est plutôt un texte troué. On pourrait faire aussi en français. Donc, on n'a qu'à choisir comme ça, de cette façon, les réponses. Ça aurait pu être menu déroulant ou des cases à compléter pour chacune. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime ça parce que c'est ça. Ça permet d'avoir des, disons, des sous-questions à l'intérieur d'une question de différentes formes. Voilà. C'était pour la question close. Excellent. Merci. Il y a eu des questions dans le clavardage. Vous trouverez les réponses dans le document questions-réponses. Donc, Stéphanie va replacer le lien vers le document questions-réponses par la suite. Je me permets d'ajouter un commentaire. Guy nous a montré le code qui était nécessaire pour faire une question close, mais vous pouvez ajouter un bouton dans l'éditeur de texte qui vous amène vers un éditeur de questions close qui va coder la question pour vous. Donc, ça va être très simple. Merci, Étienne. Merci, Agui. Alors, nous accueillons maintenant Estelle qui va nous parler des questions. Oui, Ries. Alors, il y avait deux petites présentations ici dans les diapos de Guy. Alors, bonjour, Estelle. Bienvenue. Je t'invite à te présenter. On est contente de t'avoir avec nous. Ah, c'était pas Yvon avant. La présentation, je pense que c'était celle-là Yvon en premier. C'était Yvon en premier. Ah, bon. Est-ce qu'Yvon, tu es prêt? Tu es prêt? Je croyais que c'était Oui, oui, on peut le faire dans l'ordre. Peu importe. Estelle, tu peux enchaîner ou... Bon, en fait, non. C'est plus logique que je le fasse avant. Oui, vas-y. Effectivement. Non, bien, alors, vas-y. Alors, je vais partager mon écran. Donc, avant de débuter la question au ERIS, je tiens à rassurer de tous les gens qui nous écoutent que c'est bien documenté, Moodle. C'est une communauté qui est forte. Je suis présentement à la page de questions ici qui précise, par exemple, la calculée simple que je vais utiliser, quelles sont les opérations à suivre. Donc, sachez que ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est dans le cœur de Moodle. Donc, ce ne sont pas des plugins que nous avons développés. Alors, je vais vous présenter une question, moi. La question coup de cœur. C'est la calculée simple qui permet en mathématiques ou en sciences d'aller chercher... Je vais faire une relecture d'une question manquée par un élève. Donc, d'aller chercher une valeur aléatoire. Je m'explique, là, c'est que ça dit, ici, la brûlerie de mon quartier vend son café moulu en paquet de 571 grammes. Alors, la calcul est simple, ce qu'elle nous permet de faire, puis je vais vous le démontrer. Bon, il y a la rétroaction. Mais c'est surtout un nombre aléatoire. Donc, je vais terminer la relecture et je vais effectuer à nouveau le test. Et là, voyez-vous, ici, la valeur a changé. Donc, ça vient incorporer une variable. Donc, c'est ça la caractéristique de la question calculée simple. Je vais vous présenter comment elle a été construite. Donc, dans la banque de questions, nous avons ici les propriétés, donc modifier la question. Donc, je vais agrandir un petit peu pour m'assurer que vous voyez bien. Donc, la caractéristique principale de cette question, c'est ici la valeur, ici, x, la variable x, entre les accolades. Donc, le simple fait d'ajouter les accolades avec le nombre de variables, on le voit même aussi dans la rétroaction, on peut ramener la valeur de la variable, mais on va avoir un nombre qui sera aléatoire. Au bout du contrôle de la réponse, on a un champ ici prévu pour ça, réponse. Donc, on va exprimer mathématiquement la bonne réponse en prenant en compte, ici, la variable. On peut, pour ceux qui sont en sciences et en mathématiques, en sciences particulièrement, on a le contrôle de l'unité. Donc, ici, j'ai mentionné qu'elle devait être prise en compte. Donc, les dollars, ici, étant l'unité de réponse. Puis, on le voit ici. Puis, on peut attribuer une valeur proportionnelle pour si c'est 3 sur 4, par exemple, la bonne réponse sans unité. Donc, ça peut être programmé. Et on a ce qu'on appelle, et c'est ça qui était un petit peu plus complexe lorsque j'ai découvert ce type de question, les jokers. En fait, ça fait référence à la variable qui est X. Et sachez que ces jokers, on doit les générer. Donc, j'ai appuyé ici précédemment sur générer. J'en ai fait une vingtaine. Et puis, au moment de les créer, j'avais bien précisé que je désirais avoir des valeurs de mon choix. Donc, par exemple, si c'est juste un nombre de grammes, j'étais venu ici placer 0 décimal. Je ne voulais pas des dizaines de grammes. Puis, pour mon prix du café, j'avais placé 300 à 600 grammes. Donc, j'avais ici comme ça. Je peux le refaire à nouveau. Je peux me régénérer, disons, un nouveau jeu de valeurs. Donc, 10 nouveaux nombres aléatoires se situant entre 300 et 600. Et c'est comme ça qu'on arrive à une question qui est vraiment durable, puisque chaque élève aura au même moment une question différente de son voisin, par exemple, pour une utilisation en classe. Voilà pour la calculer simple. Donc, je vais passer la parole à Estelle. Merci, Yvon. Alors, tout comme tout à l'heure, Estelle, je suis contente de t'accueillir. Bienvenue. À toi, la parole. Bonjour. Merci. Je vais juste prendre deux petites secondes pour me présenter, puis en fait, faire un peu le topo de mon utilisation de Moodle. Personnellement, je suis enseignante de sciences à la Polyvalente de Charlebourg. Yvon a été mon collègue pendant plusieurs années. Maintenant, je suis celle qui reprend le flambeau de ce qui a monté dans les années passées pour le cours d'APS de secondaire 4. Puis, ça fait à peu près, je dirais, trois ans que je travaille avec Moodle de façon de plus en plus variée. Notre cours d'APS est complètement monté sur Moodle. Ça fait qu'on a des dépôts de documents, des devoirs, des évaluations, des laboratoires. Les laboratoires, les élèves, les ont sous forme d'un Google Doc qu'on met le lien sur Moodle. Puis après ça, bien, ils nous remettent un PDF qu'on peut évaluer avec des grilles d'évaluation. C'est toutes des choses que vous avez, je pense, déjà parlé dans les formations antérieures. Ça fait qu'on a vraiment une dynamique d'utilisation de Moodle qui est variée. Puis, j'ai eu la chance d'être entourée aussi de collègues qui ont aidé là-dedans. Tu sais, moi, j'ai une certaine force pour la création de questions. Quoi que je vois ce qui se fait, puis j'en ai encore des groupes à manger. Mais j'ai une collègue qui est excelle, particulièrement, Michel, pour ne pas la nommer, sur la création de grilles d'évaluation. Ça fait que c'est numéro un. Ça fait que bref, Moodle, nous, c'est vraiment un atout pour notre cours en quatrième secondaire. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une question de type « Oui, RIS ». Et je suis contente d'avoir vu, là, dans le fond, ce qui a été présenté juste avant, parce que ce qu'on peut faire avec, par exemple, une question de type « Est-ce qu'on voit mon écran? » Oui, je te confirme que nous voyons ton écran. Donc, parfait. Donc, ce qui a été présenté, là, avec Guy, entre autres, pour la question « Close », bien, c'est des questions aussi qu'on peut facilement refaire, mais avec « Oui, RIS », qui va nous donner un éventail, là, de possibilités au niveau des valeurs numériques, là, d'une question. On ne se cachera pas que des questions « Oui, RIS », c'est principalement utilisé en mathématiques ou en sciences. Donc, je vais vous présenter, là, simplement, une question qui est relativement simple, on se le dira, là, puis celle qu'Yvon a présentée, j'aurais pu aussi la créer de cette façon-là. Donc, il n'y a pas seulement une façon de créer les questions. D'emblée, là, je n'irai pas par tout le chemin pour la création de questions, là, ça a été présenté dans les autres petites capsules, là, des autres types de questions, que je vais y aller juste rapidement, là, pour la question de comment elle est montée. Donc, encore une fois, là, le nom de la question, là, ça a été mentionné, là, mais prenez la peine de bien identifier les questions quand vous les créez, parce que c'est ce qui va faire qu'à la fin, vous allez être capable de vous retrouver et de bien les classer dans des catégories pour arriver à bien structurer vos questions. puis faire vos tests par la suite. Donc, la question, elle est très simple. On est dans la loi d'ombes. Donc, on parle d'un courant électrique dans une composante qui a une résistance. Et là, ici, vous voyez apparaître, justement, la fameuse variable, dans ce cas-ci, R, dont son unité est le ombre. Et ici, j'ai une deuxième variable, dont l'unité est le vol. J'ai spécifié certaines informations pour être certain que mon élève puisse me donner des réponses qui vont être acceptées. Donc, là, ce sera à vous de faire des tests quand on utilise l'éditeur de questions. Même chose, la rétroaction, on peut également utiliser les variables dans la rétroaction, ce qui fait que l'élève va pouvoir voir le calcul qu'il aurait dû faire pour obtenir la bonne réponse. Donc, ça, c'est la rétroaction. Une fois qu'on arrive dans les réponses, comme dans ce cas-ci, c'est une réponse courte. J'ai programmé trois réponses différentes puisque je voulais tenir compte, justement, des unités de mesure. Alors, la première réponse, moi, je l'ai définie comme étant hashtag solution. Le A, en fait, fait référence à l'unité de mesure qui est l'empère dans ce cas-ci. OK? Donc, ça, ça donne 100 % à l'élève. J'ai mis une rétroaction. Bravo! Donc, il a réussi. Deuxième réponse possible. Donc, encore une fois, hashtag solution. Mais dans ce cas-ci, hop, l'élève a oublié de mettre ses unités de mesure. Donc, il va perdre, dans ce cas-ci, un point. Et la troisième, étant donné qu'on est dans les possibilités de réponse, bien, j'ai présumé qu'un élève pourrait oublier de mettre un espace, par exemple, entre sa réponse et l'unité de mesure. Moi, je veux que ça soit accepté quand même. Donc, j'ai programmé une troisième réponse. En réalité, je n'ai pas fait une programmation. J'ai simplement réécrit ici solution A. Donc, la programmation de la question, elle a été programmée seulement une fois. Donc, comment on arrive à faire ça? Dans le fond, on est dans... J'ai peut-être passé vite, là. Je vais peut-être juste revenir. Où est-ce qu'on les trouve, ces fameuses questions? Je vais aller enregistrer, voir. Je veux juste... Quand on crée une question, là, c'est une zone de questions ou iris quiz que vous devez faire ajouter. Puis, si je ne me trompe pas, là, parce que moi, ce n'est pas cette partie-là que je râle dans le Moodle, c'est un plugin qui est, à ma connaissance, payant. Fait que là, je laisserai les autres représentateurs en parler, là. Mais ça vous donne des possibilités au niveau des mathématiques. Donc, vous avez plusieurs types de questions, là, qui peuvent être intéressantes, particulièrement la question close, là, comme Guy a présenté. Et donc, moi, c'était vraiment une réponse courte, ici. Donc, je retourne dans ma question. Je vais modifier la question. On va aller voir, au niveau de la programmation, à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais aller cliquer sur mon petit crochet en grenage. Et là, ça va ouvrir un éditeur de questions où on va voir que j'ai inscrit ici, bon, la solution qui est dans mon cas, solution en ampère. Vous avez des paramètres que vous pouvez, en mathématiques, on pourrait lui demander à ce qu'on intègre la boîte, là, que vous avez ici, là, pour que l'élève puisse, par exemple, utiliser un éditeur mathématique pour répondre à sa question. Dans mon cas, c'était pas nécessaire. Fait que j'ai simplement coché un champ de saisie de texte. Je peux avoir ma validation. Donc, cocher que, dans ce cas-ci, c'est une quantité. Je veux une réponse qui est mathématiquement égale. J'avais une tolérance ici de deux décimales. Donc, c'est des validations qu'on peut faire. J'ai la section aperçue. Donc, je vais pouvoir tester ma question éventuellement. Quand j'arrive au niveau des variables, et là, je vais utiliser Calc.me. Donc, je dois modifier mon algorithme avec l'éditeur Calc.me. Je vais le mettre en tout gros. Et là, vous voyez, dans le fond, la programmation de ma question. Là, je ne passerai pas au travers de toutes les possibilités. Encore une fois, sur Google, vous pouvez trouver facilement des exemples qui vous permettent. On peut faire le traitement de deux unités directement dans la question. On peut faire des graphiques. Il y a des panoplies de possibilités avec WeRis pour ce qui est la création de questions. Mais dans mon cas, c'est simplement de déterminer, dans le fond, une façon de mettre mes variables. Donc, j'ai mes principales variables qui sont R et U. Ce sont celles que j'ai utilisées dans ma question. Mais là, si j'avais une question qui avait plein de sous-calculs, une question dont la réponse, il fallait que je passe par trois ou quatre calculs, bien, c'est là que WeRis a un avantage sur une question Calc les 5 parce qu'il va me permettre de vraiment aller faire chacune des étapes pour que l'élève puisse arriver à sa réponse à la fin. Donc, c'est vraiment une question de programmation qui peut être complexe ou simple. Ce sera à vous de voir où est-ce que vous voulez aller. Mais j'ai défini mes variables. C'est des variables qui sont sous forme numérique. Il y a différentes façons d'inscrire, par exemple, des unités, des écarts de normes. Donc, random, bien, moi, j'utilise en anglais, mais il y a la version aussi en français de programmation. Là, ça, c'est dans les settings de la question que vous pouvez l'échanger. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser la fonction random et j'ai ma formule et ma solution. Donc, le mot solution ici, c'est vraiment ça que je vais utiliser dans mon cas. C'est ma façon de procéder, mais ce n'est pas la seule et unique. Et ensuite, je vais demander à l'éditeur de me calculer les différentes valeurs pour mes variables. Et ça me permet, sans retourner dans ma question, de valider que les chiffres que j'ai mis font du sens pour ma question. Donc, est-ce que je me ramasse avec des chiffres en virgule? Est-ce que la réponse, il me la donne en fraction, mais finalement, ce n'est pas ça que je veux. Je veux l'avoir en décimale. Donc, ça vous donne, dans le fond, une possibilité quand même très complète au niveau. Là, vous avez, comme je vous disais, des paramètres où vous pouvez changer la langue d'application, vous pouvez changer des unités, la précision, vous pouvez la changer ici. Donc, ça, c'est vraiment des paramètres qui servent. C'est un type de question qui sert principalement aux enseignants qui font des mathématiques et des sciences où on a des questions à valeur numérique et avec des démarches qui sont plus complexes. Donc, je vais fermer mon éditeur de questions. Et donc, là, je peux avoir l'aperçu. Il va me générer une réponse. Je peux tester. Donc, là, je peux tester que, bon, la réponse n'est pas bonne ici. Alors, à la fin, j'accepte. Et ma question serait terminée. Alors, ça vous présente, là, en gros, une question de type WIRIS dans une question plutôt simple, donc une réponse courte. Voilà. Un immense merci, Estelle. Très intéressant. Je vous invite à poser vos questions dans le document « Questions-réponses » ou dans le clavardage. Nous pourrons ajouter au cours des dernières minutes de la rencontre ou après la rencontre des réponses. Merci. Alors, on enchaîne maintenant avec « Expression régulière ». Pierre, un dernier exemple avec Étienne. J'arrive. Moi, j'ai changé mon plan de match en écoutant tout ça. Je me suis dit qu'il y avait des gens qui commençaient à avoir peur de Moodle en écoutant les différentes questions qu'on avait faites. Donc, j'ai décidé de vous présenter la question « Vrai ou faux ? » Question que les gens soient confiants, qu'on peut faire des choses simples avec Moodle, qu'on n'est pas obligé d'aller dans le compliqué. Donc, vous voulez créer une question « Vrai ou faux ? » Vous allez dans l'éditeur de questions. Vous faites ajouter. Vous choisissez la question « Vrai ou faux ? » Vous donnez un nom de questions que vous permettez de la retrouver facilement. Donc, le module 1, chapitre 1, et l'unité 1, puis la question 3, supposons. Je viens écrire l'énoncé de ma question. Notre animatrice se nomme Nathalie. Et la réponse est « Vrai ou faux ? » Et la réponse est « Vrai ». Je vais enregistrer le changement. Et ma question est faite. Je peux aller la visualiser. Donc, je vais avoir l'aperçu de la question ici. Notre animatrice se nomme Nathalie. Donc, je vais choisir « Vrai ou faux ? » Et je viens de faire ma question « Vrai ou faux ? » Si je reviens à la question que je voulais vous présenter, c'est une question où il y a encore du code à rentrer dedans. Mais c'est une question qui est très utile. Je vous montre ici le genre de question que je peux faire avec ça. J'ai dénoncé de la question « Quelles sont les composantes électriques visibles sur ce circuit ? » Ici, j'ai des DEL, j'ai des condensateurs, j'ai des transistors et j'ai des résistances ou des résistors. Donc, comme réponse ici, j'aimerais pouvoir écrire DEL, transistors, condensateurs, résistances, les quatre éléments, dans l'ordre ou dans le désordre. Mais ici, j'utilise une question à réponse courte. Il va falloir que j'écrive une infinité de réponses possibles pour rejoindre tous les cas qui sont là. la question de type expression régulière permet de faire ça. Donc, je vais venir écrire ma réponse de base ici qui est un résistor, un DEL, un transistor, un condensateur. Et en dessous, je vais venir écrire les variantes possibles. Ici, supposons que je veux que l'ordre des résistors, DEL, transistors, et condensateurs soit changé. Je vais rajouter la ligne de code suivante. Ça reprenne, je la copie. Je la colle. Donc, chacun des composantes, je vais rajouter un souligné bas devant. et je vais mettre des doubles crochets carrés à la fin et au début. Ce qui veut dire à Moodle, résistors, DEL, transistors et condensateurs, on peut les prendre dans n'importe quel ordre, l'important, c'est qu'ils soient là. Donc, je vais pouvoir tester ma question et rentrer mes différents composantes dans l'ordre que je veux. Par la suite, je peux ajouter des paramètres qui vont me permettre de dire, là ici, j'ai mis une virgule à la fin de chacun des énoncés. Je peux rajouter un paramètre qui va dire que la virgule n'est pas essentielle. Je pourrais lui dire que de prendre un E au lieu du E accent aigu, et au lieu de prendre résistors, de prendre résistance et de prendre au début il y a des résistors ou des résistances, ce qui donnerait comme séquence de programmation ceci. Donc, si je vous mets mon fichier qui est ici, donc, si on regarde le premier morceau qui est ici, il y a avec une barre oblique, ça veut dire prend il y a ou il n'y a rien après la barre oblique, prend rien. D avec un point d'interrogation, ça veut dire que D n'est pas obligé d'être là. Parenthèse, E, barre verticale, E accent aigu, ça veut dire prend le E ou le E accent aigu. Même chose ici, or ou ans prend un des deux, décide, le pluriel est optionnel, la virgule est optionnelle, et ainsi de suite. Donc, si j'enregistre cet annoncé-là, je vais actualiser la page. Il devrait accepter cette phrase-là ici. OK. si je fais vérifier. Donc, la réponse est verte, donc il a accepté. Il y a des résistances, condensateurs, des DEL, transistor, avec un S, pas de S. Donc, en une seule phrase, ça me permet de régler plusieurs problèmes qu'on avait avec une question, la réponse courte. Je ne vous en dis pas plus que ça, la documentation Moodle est assez précise là-dessus. Vous pouvez trouver la réponse à ce genre de questions-là. C'est une question de plus haut niveau qu'on ne commence pas à programmer quand on commence à utiliser Moodle. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous commencez avec Moodle, allez-y avec des questions à choix de réponses, à réponses courtes, à réponses numériques, des vrais ou faux, question de vous faire la main. Et plus vous allez utiliser Moodle, plus vous allez vous trouver, prendre confiance et les questions plus compliquées pourront venir à ce moment-là. Merci, Étienne. Nous allons enchaîner puisque le temps file. On ne veut pas vous garder ici jusqu'à 5h30. Sur la gestion de la banque de questions. Alors, nous allons procéder rapidement. De toute façon, il y a plein de capsules vidéo sur notre chaîne YouTube qui reprennent chacune de ces parties. Donc, la banque de questions, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé jusqu'à présent. Et c'est des personnes qui ont vécu des expériences pénibles. Je pense que je vous en parle, mais tant que vous n'aurez pas joué dans Moodle et que vous n'aurez pas vécu une expérience pénible, je pense que vous ne le croirez pas. Mais je vous en parle quand même. Vous voyez des banques de questions qui sont construites par les gens ici. J'ai question numéro 2, question numéro 2, question numéro 2, question numéro 3, question numéro 3, question numéro 4. Donc, pour chacun de mes tests, j'ai créé une question numéro 3, mais je ne les ai pas classées, je ne les ai pas nommées correctement. Donc, supposons que j'ai fait un exercice, un petit exercice pour une petite portion de matière, mais que je voudrais me resservir de la question pour faire un exercice synthèse. Allez retrouver la question dans la banque, ça va être très, très compliqué. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des catégories dans votre banque de questions et donner des noms significatifs qui vont vous permettre de retrouver les questions facilement. Donc, c'est important de faire ça parce que si vous avez un test qui a juste une question numéro 1, ça va bien. Et quand vous avez fait plusieurs tests que votre cours dans Moodle, votre année commence à se monter et que vous voulez faire des choses plus compliquées, retrouver vos questions, ça s'avère très difficile si vous n'avez pas structuré votre banque de questions. Maintenant, dans Moodle, on peut paramétrer le test. Donc, il y a plusieurs options qui sont intéressantes qu'on doit rentrer pour avoir un test qui est intéressant. Donc, la description. Donc, c'est ce qui va apparaître à l'élève en premier. Vous pouvez lui mettre des consignes sur le test, lui mettre des documents téléchargeables qu'il va avoir à utiliser durant le test. Moi, je conseille de remplir la description pour pas que ce soit vide, pour que l'élève ait une consigne pour faire son test, que ce soit clair pour lui qu'est-ce qu'on attend de lui à travers le test. Vous avez le nombre de tentatives autorisées. Si vous faites un test qui va servir d'exercisation pour l'élève, vous mettez le nombre de tentatives illimité. Donc, l'élève va pouvoir faire autant de tentatives qu'il veut jusqu'à ce qu'il ait réussi toutes les questions. Si vous voulez vous servir du test d'une façon autre que pour l'exercisation, vous pouvez limiter le nombre de tentatives. Donc, on pourrait dire qu'un élève a deux chances de faire son questionnaire ou il y en a juste une. La mise en page. Donc, vous pouvez décider qu'il y a une question à toutes les pages ou que toutes les questions se retrouvent sur la même page. Donc, Moodle va placer des questions selon votre choix. Le comportement des questions. Donc, vous pouvez décider que les éléments des questions vont être mélangés. Autrement dit, que le A, le B, le C, le D dans une question à choix de réponse ne sera pas dans le même ordre pour les élèves. Et vous pouvez gérer comment les questions vont se comporter. Pour faire ça, vous avez un lien qui est dans le document qui s'appelle comportement des questions. et je vous inviterais à aller voir ce lien-là pour comprendre comment un test peut se comporter. Un test, ça peut servir à faire quelque chose de très formel où l'élève va faire un examen et n'aura aucune information sur comment ça se passe durant son examen jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle une rétroaction à postériori. Et on peut avoir un comportement des questions à feedback immédiat où dès que l'élève a refait sa question, il clique sur valider et il va avoir la réponse et la rétroaction. Donc, c'est un questionnaire qui a le même questionnaire mais qui va être au service de l'apprentissage plutôt qu'au service de la cueillette de traces. Je vous partage mon écran puis je vous montre où est-ce qu'on peut aller pour essayer ce genre de questions-là. Donc, si vous allez dans Campus Récit pour ceux qui n'ont pas accès au modèle du Récifade vous descendez dans la page vous allez avoir en bas vous allez avoir trois questionnaires je vais les mettre de l'autre côté donc en bas dans la formation 5 ça va être la même chose dans Campus Récit il faut juste que je les active je ne voulais pas que les gens commencent avant Donc, vous allez avoir le test Oui Ok, ils sont aussi en haut je voulais te le mentionner pour les gens Ok, ils sont en haut Ok Donc, vous pouvez les prendre en haut les prendre en bas donc vous avez le test à feedback à posteriori le test interactif à tentative multiple le test en mode adaptatif et le test à feedback immédiat Si je regarde le premier questionnaire vous avez la consigne que je vous disais ici que vous pouvez mettre là comme vous voulez vous effectuez le test et ici vous allez avoir différentes questions si c'est des questions d'ordre général et c'est le même questionnaire quatre fois donc ça va être très rapide pour vous de faire le questionnaire et de voir comment est-ce que les questions se comportent à chaque fois que vous faites le questionnaire donc je vous laisserai peut-être quelques minutes pour commencer à faire ce questionnaire ceux qui donc on me dit qu'on n'a pas le temps donc vous pourrez faire à la fin de la formation vous pourrez aller voir comment est-ce que les questions se comportent dans les différents questionnaires Si je reviens à la présentation Oui, effectivement on va juste se pensionner parce qu'on s'excuse si on dépasse de quelques instants donc avec tout ce qu'on avait cet après-midi alors je sais qu'il y en a qui doivent quitter alors l'enregistrement on ne sait pas quand est-ce qu'il sera disponible mais nos capsules vidéo sont sur notre chaîne YouTube donc je laisse poursuivre Étienne Dernière chose sur les paramètres du test qui est important c'est les options de relecture donc vous pouvez décider qu'est-ce qui va être affiché à l'élève à la fin du questionnaire les comportements de questions le décider pour vous mais vous pouvez le choisir manuellement donc vous avez pendant la tentative c'est lorsque l'élève est en train de faire le questionnaire vous avez immédiatement après la tentative c'est lorsque l'élève a fait remettre son questionnaire plus tard lorsque le test est encore ouvert ça c'est deux minutes après que le questionnaire soit que l'élève ait remis son questionnaire et après la fermeture du test c'est lorsque le questionnaire n'est plus accessible à l'élève pour qu'il puisse y avoir les compléter donc il peut avoir certaines informations qui vont lui être transmises le restant des paramètres on reviendra demain en personne pour ceux qui veulent en savoir plus très bien alors nous enchaînons avec justement la fin comment voir les résultats est-ce que Étienne tu poursuis c'est Yvon excuse-moi est-ce que Yvon poursuit avec résultats on s'excuse on va accélérer un petit peu j'arrive le temps de placer ma fenêtre puis je suis avec vous donc ça ne sera pas très long pour ce qui est des résultats donc ce que je vais vous présenter c'est la vue de l'élève donc l'élève lorsqu'il a terminé une activité il y retourne et il a la possibilité de voir ici en fait celle-ci n'a pas été faite donc ici l'élève a la possibilité de voir sa note sachez aussi que l'élève a en haut à droite sous son avatar note donc c'est ici que l'élève va pour ses cours il va cliquer son cours puis il aura la possibilité de voir tous ses résultats lorsqu'il cliquera aussi sur l'activité mais ce serait possible pour l'élève d'aller voir à nouveau ses réponses parfois avant un examen pour réviser donc les élèves qui ont fait des petits tests tout au long de l'étape par exemple pour un examen de fin d'étape c'est une façon conviviale de retourner voir les résultats pour enchaîner aussi vu que la présentation avance je vais vous parler aussi du dernier sujet qui est l'intégration de questions à mon dom donc ici ce que j'ai à vous présenter en fait c'est un exemple je ne vous montre pas comment c'est fait parce que le temps nous presse par contre il y a de la capsule vidéo qui vous permet de recevoir ça c'est une page comme vous l'avez vu lors de la semaine 2 sachez qu'il existe un composant du signal qui est possible d'installer qui vous permet d'aller vous chercher des questions à travers votre bande et de les intégrer voyez-vous à travers du texte donc si votre intention ce n'est pas d'évaluer les élèves mais plutôt de servir des questions pour amener de l'interactivité dans votre cours sachez que c'est possible donc ça s'appelle une question intégrée dans mon dom ou embed question voilà donc Nathalie je te prends ça par rapport merci à Étienne merci à Yvon voilà le résumé des étapes de mise en oeuvre de toutes ces étapes-là pour créer un test alors Étienne est-ce que tu nous les résumes je vous laisse aller ensuite je fais ça vite créer un test dans Moodle c'est ça demande de la planification donc il faut que vous sachiez pourquoi vous allez faire votre test il faut que vous pensiez au paramètre que vous allez mettre dans votre test est-ce que l'élève doit avoir une rétroaction immédiate ou avoir une rétroaction plus tard il faut que vous sachiez où est-ce que vous en allez donc que votre contenu de questions soit planifié que votre gestion des catégories soit faite que vous ayez pensé au type de questions que vous voulez utiliser que la rétroaction que vous voulez fournir à l'élève soit déjà pensée et que les médias que vous allez utiliser bien vous les ayez sous la main sinon vous allez prendre beaucoup de temps à chercher à la pièce pour créer vos questions donc quand vous savez tous ces morceaux là vous passez à l'édition vous créez votre test vous ajoutez des questions et vous préparez vos médias pour qu'il y ait le bon format pour rentrer dans le test et chose très importante quand vous faites un test Moodle est fiable à 99.9% mais ça peut arriver que pour une raison ou une autre la question ne sorte pas nécessairement comme vous voulez donc prévisualisez le test et faites un test en mode élève vous pouvez prendre le rôle d'élève important comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise quand vous voulez utiliser votre test donc organisez-vous pour prévoir sur quelle technologie vos élèves vont faire le test donc si vous faites le test avec des élèves qui sont à la maison donc qu'est-ce que c'est sur un iPad sur un ordinateur sur leur cellulaire qu'ils vont faire le test donc le tester à l'avance pour être sûr que le rendu à l'élève va être intéressant qu'il va pouvoir répondre aux questions prévoyez les consignes que vous allez donner aux élèves si vous utilisez le test pour la première fois il est important de leur expliquer comment ça va fonctionner puis même de faire un test de pratique avant pour que les élèves voient comment ça fonctionne et prévoir du temps suffisant et le test qui est intéressant c'est qu'il vous permet de faire de la rétroaction sur les apprentissages des élèves donc les élèves vont avoir une rétroaction automatique si vous l'avez programmé mais vous pouvez prendre le temps de commenter la note globale de l'élève au test qu'il va avoir fait donc les données du feedback personnel sur la façon de avoir répondu et ça vous donne des indices aussi pour faire des interventions de groupe sur les savoirs qui ont été les moins bien réussis je te repasse la parole Nathalie voilà alors il existe d'autres façons d'interroger la corona et de recueillir des traces donc entre autres avec H5P l'activité la fonction leçon le questionnaire dans Moodle donc si jamais vous voulez en apprendre davantage sur ces ressources-là vous pouvez prendre rendez-vous justement demain dans nos plages horaires sur le lien que vous allez voir apparaître à la toute fin de la rencontre également tout ce que vous produisez sur notre espace de travail Moodle peut être réintégré sur votre Moodle d'établissement scolaire donc il est possible de faire tout ça il y avait un petit tutoriel qui avait été tourné pour vous indiquer la procédure le rappel de nos objectifs de la formation donc créer des questions gérer la banque de questions et créer un test nos petites capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube au besoin alors dès demain matin 6h si vous vous rendez au lien Recifad Moodle 5 soutien vous allez avoir accès à un document qui vous permet de vous inscrire un Google formulaire en fait qui vous permet de vous inscrire donc en choisissant le type le type mais la salle 1, salle 2, salle 3 en fonction de votre horaire donc vous pouvez choisir une plage horaire parmi toutes celles-là nous serons disponibles pour répondre à vos questions j'enchaîne également ici le lien apparaît dans le clavardage merci Stéphanie si vous voulez obtenir votre badge de participation au Campus Récit donc la procédure elle est indiquée ici également dans ce document d'accompagnement-là et dans les vidéos des autres semaines on vous explique le plus en détail comment vous y rendre et pour vous brancher à l'environnement numérique d'apprentissage le lien est disponible également dans notre document ici et notre prochaine formation la dernière de cette saison le 17 juin alors on va faire un topo de tout ce qu'on a vu ensemble dans le but d'enseigner à distance faire en sorte que les apprenants retirent des avantages à l'utilisation de Moodle je poursuis rapidement ici et on vous invite par le récit à remplir ce questionnaire-là donc ce formulaire-là est disponible pour tous les webinaires et rendez-vous virtuels du printemps du récit donc on vous invite à cliquer le lien qui apparaîtra dans le document d'accompagnement alors au nom de mes collègues Étienne Yvon ensuite Stéphanie Guy et de même que nos invités Estelle Pascal et Chantal il me fait plaisir de vous souhaiter une bonne fin de journée un grand merci d'avoir été des nôtres je remercie également mes co-animateurs pour la rencontre et nos invités nous restons en ligne si jamais vous avez des questions l'enregistrement va se poursuivre donc vous pourrez avoir accès à ces questions-là nous allons prendre le temps de répondre également à toutes les questions qu'il y a dans le document questions-réponses alors merci à vous tous bonne fin de journée j'invite les participants qui le souhaitent à lever la main dans le clavardage et je vais activer le micro pour eux ou la caméra s'ils le souhaitent également ou encore écrire dans le clavardage vos questions nous allons y donner suite n'hésitez pas ça nous fait plaisir d'être là avec vous alors petite tranche de vie pour ceux qui restent comme ça jusqu'à la fin je vous mentionne que lorsque je faisais l'animation du début de la rencontre j'ai eu à dealer en même temps avec l'électricien qui se pointait chez moi des fils qui ont passé au-dessus de ma tête donc là il y en a un qui apparaît en même temps derrière moi donc c'est les joies du live on ne peut pas toujours prévoir ce qui est mais ça s'est bien passé quand même donc je n'ai pas pu être présente tout le temps il a fallu que je retire mon casque à un moment donné pour céder la place des questions on est là pour vous écouter on est là pour vous lire n'hésitez pas sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière capsule enseigner à distance alors merci à tous les participants mes collègues sont déjà dans le document questions réponses pour aller voir vos questions et donner suite alors il ne semble pas y avoir d'autres interventions alors sur ce je vais mettre fin à l'enregistrement je vous remercie bonne fin de journée je vous remercie à l'enregistrement je vous remercie à l'enregistrement